Vous ne savez pas ce que vous demandez. Frères et sœurs, après le temps liturgique de la Pentecôte, nous entrons dans le temps de la croix glorieuse, selon le calendrier maronite. Tous les 14 septembre, nous vénérons la croix glorieuse et en cette occasion, nous nous intéressons au sens que la croix représente pour nous aujourd'hui. Pourquoi nous la mettons dans nos maisons, dans nos églises, autour du cou pour certains, en tatouage sur le corps pour d'autres ? Et pourquoi certains ne supportent pas le fait de voir une croix et s'emploient à la profaner, à la détruire s'ils le peuvent ? S'agit-il vraiment d'un élément décoratif parmi d'autres ? Cher bien-aimé, la croix était un instrument de torture qui servait à donner la mort. Avec Jésus-Christ, cet instrument est devenu le signe de l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité toute entière. Aujourd'hui, pour montrer mon amour à quelqu'un, je lui offre un cadeau, une belle rose par exemple. Pour montrer son amour à quelqu'un, Dieu en la personne de Jésus-Christ s'est donné sur une croix. Voilà son cadeau. Aujourd'hui, la croix nous rappelle que nous sommes aimés. Mais Dieu ne fait pas tout ce que je veux. M'aime-t-il vraiment ? Les parents sont capables de répondre à cette question. Quand ils ne disent pas oui à toutes les demandes de leurs enfants, les aiment-ils vraiment ? Quelquefois, je me dis heureusement que Dieu ne dit pas oui à toutes les requêtes des hommes. Non pas qu'ils ne soient pas capables. Il est tout-puissant, rappelons-nous. Mais, surtout, parce que nous n'avons pas idée parfois de tout ce qu'impliquent nos demandes. Parfois, nous sommes incapables de voir plus loin que le bout du nez. Alors, que demander ? Dans l'Évangile, selon saint Matthieu, au chapitre 6, verset 33, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Autrement dit, comme le répétaient les saints, qui a Dieu dans sa vie a tout. » Oui, chers amis, qui a Dieu sera en mesure de prendre sa part de souffrance, comme l'enseigne saint Paul a-t-il noté dans sa deuxième Épitre, au chapitre 2, verset 3. Car la couronne de laurier, la médaille d'honneur, la coupe honore sont assurées avec Jésus-Christ mort sur une croix et ressuscité. En nous sauvant, il a obtenu pour nous la vie éternelle. Amen.